devant elle par la chambre d'accusation. Elle ne doit connaître d'aucune autre affaire. C'est l'article 232 du code de procédure pénale qui le dit. Et dans ce cas précis, mesdames et messieurs, le colonel Amadou Bangoura a comparu comme témoin. Il n'était pas renvoyé devant la cour d'assises. Raison pour laquelle les dispositions légales ne permettaient pas au juge d'assises de l'inculper séance tenante. Il appartient, ou il appartiendra, mesdames et messieurs, au procureur général d'en tirer les conséquences de droit, de voir s'il y a des soupçons. Et dans ces conditions, mesdames et messieurs, il peut requérir ou alors ordonner le procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire et de requérir justement les offices d'un juge d'instruction qui va mener la procédure jusqu'à la cour d'assises de Conakry. Donc vous comprendrez que le juge est esclave des dispositions légales, il est esclave des textes et il ne peut pas outrepasser c'est un principe de droit. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous propose la confrontation entre le colonel Amadou Bangoura, mesdames et messieurs, et le très controversé Mohamed Conté alias Souka, une partie très importante mais aussi palpitante de cette session de la cour d'assises de Conakry. Vous comprendrez que nous en manchons à partir de demain un autre pan justement de débat au niveau de la cour d'assises de Conakry. Il s'agit de l'attaque au domicile de monsieur le président de la République. Un dossier palpitant et attendu également avec près de 30 accusés, avec une trentaine d'avocats, mesdames et messieurs, comme pour vous dire que la salle d'audience de la cour d'assises de Conakry va à nouveau vibrer au rythme de la justice, au rythme de la cour d'assises, au rythme de débat, des accusations et contradictions. En tout cas, le président de la République a dit, l'année 2013, elle sera celle de la justice et je pense que la justice a du pain sur la planche. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission GIDE. Justice et Information Droits vous est proposée par Abdoulaye Dibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Vous savez que là-bas, vous êtes assisté d'un avocat ? Est-ce que tu sais que tu étais avec un avocat ? Bon, il était là-bas. Celui qui m'interrogeait, il était assis avec deux personnes. Si ceci là, c'était des avocats, moi je ne les connaissais pas. Merci. Vous savez pas que vous aviez un avocat là-bas, à côté de lui ? Si tu savais que tu avais un avocat là-bas, à côté de toi ? J'ai dit s'il y avait des avocats auprès de lui, moi je ne les connaissais pas. Si c'est des avocats, moi je connais le vieux qu'État qui faisait mon émission. Après votre déposition au niveau du cabinet de l'instruction, est-ce qu'on a réuni la déposition pour vous ? Ils ont lu le papier pour vous ? Quand ils ont fini d'écrire là, ils ont lu le papier là pour vous ? Non, je vous ai dit, je dis non. J'ai dit dès qu'il a fini, il l'a mis comme ça ensemble, il l'a déposé. Vous n'avez pas signé ? Il a signé ? Oui ! Avant de signer, il y a un préalable. Le juge d'instruction, il a fini. Avant de vous faire signer, il relit entièrement pour vous. Si vous ne comprenez pas français, c'est traduit dans une langue que vous comprenez. Si vous êtes d'accord avec le contenu, il vous dit maintenant de signer. Il se le juge d'instruction. C'est ce qui s'est passé, oui ou non ? Après avoir écrit, on lit pour celui qui ne comprend pas. S'il ne comprend pas français, on va trouver quelqu'un. Comme moi je fais comme ça là. On traduit lui pour la langue qu'il comprend. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a fait ? Il ne m'a pas fait ça. Non. D'accord, d'accord, je me mets dans votre logique, il n'a pas fait ça. Mais vous reconnaissez quand même que vous avez perçu 700 000 francs avec Souka ? Mais tu reconnais quand même que Souka t'a donné 700 000 ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Il m'a donné 700 000 parce que j'ai l'air d'avoir gagné l'arme et moi je ne suis pas valable. Non, 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 vous vous arrêtez là-bas. Il vous a donné 700 000 pour que vous vouliez avoir une arme, c'est ça ? Et vous avez accepté l'argent ? Oui, j'ai accepté l'argent. Est-ce qu'en tant que militaire, vous l'avez dit ici que vous avez prêté serment, en tant que militaire, quelqu'un vient vous voir, il vous demande, je vous donne ça pour que vous me disiez avoir une arme. Est-ce que vous devez accepter d'abord le principe même ? Est-ce que vous devez accepter d'abord l'argent qu'il vous donne ? Toi, militaire, quelqu'un vient te donner l'argent pour lui trouver l'arme, est-ce que tu dois accepter ? Moi, je suis assis, j'ai besoin, il est venu, il m'a donné, j'ai besoin de l'argent, il m'a donné l'argent, et il sait que je ne le donne pas, il m'a donné ça, j'ai pris, j'ai bouffé ça. Parce qu'il sait qu'il ne gagne pas dans ma main. Oui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que lui, il est assis, il n'a pas d'argent, on vient le voir, il prend, il bouffe. Et on sait qu'on ne peut pas gagner de l'arme avec lui. C'est vous qui dites ça, c'est vous qui dites ça, on ne peut pas gagner de l'arme avec vous. Soukalu, il est venu vous voir, vous l'avez discuté, il vous a donné 700 000 francs, et vous étiez d'accord, vous venez de le dire, de lui trouver une arme, c'est ça non ? Que c'est toi qui parles ça, que Soukalu, il est venu te voir, pour que tu lui donnes une arme, il t'a donné l'argent, que c'est ça ? Il est venu me voir pour lui aider une arme. On n'a pas discuté, celui qui a envoyé me dit, Zahoud, voilà, j'ai 700 000, aide-moi une arme. Moi, j'ai dit, je n'ai pas d'armes, j'ai dit, donne l'argent. Il m'a donné l'argent, et j'ai bouffé l'argent parce que je n'avais besoin, et je ne suis pas vendre d'armes. Bien. De toutes les façons, au moment où Soukalu est venu vous voir, Monsieur Zahoud, au moment où Soukalu est venu vous voir, en lui prenant l'argent, vous étiez d'accord que c'était pour lui donner une arme, n'est-ce pas ? Au moment où Soukalu était venu te voir, il t'a donné l'argent. Les 700 000 francs, en le prenant, c'était pour lui donner une arme ? Au moment où il donnait les 700 000, c'était pour lui donner une arme. Il est venu pour ça. Oui, il est venu pour ça. Et vous aussi, vous avez accepté l'argent pour ça. Toi aussi, tu as accepté l'argent pour ça. Mais ce n'était pas ma décision de lui donner. Je n'avais pas décidé de lui donner. Bien, merci, Monsieur le Président. La Cour appréciera. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Zahoud, vous avez étudié ? Jusqu'en quelle classe ? Sixième année. Sixième année. Approchez. Approche le micro, voilà. Parle à l'heure. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contrat ? Non. Vous savez ce que c'est qu'une convention ? Non, je ne connais pas. Non. Alors, hier vous avez affirmé que, devant l'officier enquêteur de la gendarmerie, vous n'étiez pas assisté d'un avocat. Vous le maintenez ? Oui. Devant le juge d'instruction, vous n'étiez pas non plus assisté d'un avocat. Oui. Est-ce que le juge d'instruction vous a présenté un avocat pour dire que voici un avocat qui est venu pour assurer votre défense ? Non. Non. Est-ce que le juge d'instruction vous a fait lecture de... Est-ce que le juge d'instruction vous a trouvé un interprète ? Parce que celui qui a étudié jusqu'en sixième année n'est pas censé comprendre le français en République de Guinée. Est-ce que le juge d'instruction vous a trouvé un interprète pour non seulement comprendre ces questions, mais également pour que vous puissiez donner vos réponses ? Non, la parole était entre nous, moi et lui. Il n'y avait pas d'interprète entre nous. Donc, il n'y a pas eu de lecture. Il n'y a pas eu de traduction. Et il vous a demandé de signer. Et vous n'étiez pas assisté d'un avocat. Donc, la conséquence est que vous ignorez le contenu du procès verbal d'interlocaltoire. Du juge d'instruction. Vous ignorez, non ? Oui ou non, vous ignorez le contenu. Parce qu'il ne m'a pas dit. Ce n'est pas « ah, ah, ah », ce n'est pas français. Je dis « oui » ou « non ». Voilà. Alors, nous tournons toujours autour de cette question de vente d'art. Vous avez dit que vous avez prêté un serment militaire. Ce serment vous interdit de vendre tout matériel militaire. Oui ou non ? Oui. Alors, à supposer que je vienne vous voir, moi, je suis votre avocat, que je vienne vous voir avec un sac d'argent, je vous demande de me vendre la présidence de la République. Vous êtes dans le besoin. Allez-vous prendre cet argent ? Oui, parce que je suis dans le besoin. Je vais prendre l'argent. Est-ce que le fait de prendre cet argent signifie que vous vous engagez à me vendre la présidence ? Non, cela ne signifie pas que je m'engage à vendre la présidence. Parlez au micro. Est-ce que le fait de prendre cet argent signifie que vous vous engagez à me vendre la présidence ? Non. Donc, cela veut dire que vous prendrez cet argent uniquement pour m'amabuser, pour me tromper. Ah, c'est ça. Alors, l'argent que vous avez pris avec Souka, vous l'avez pris dans le dessin de lui fournir une arbre ou bien vous l'avez pris dans le but de le tromper. J'ai pris l'argent pour manger pour ne pas lui donner une arme. Je demande si c'est dans le but de lui fournir une arme ou bien si c'était dans le but de le tromper. Dans le but de le tromper. Alors, le président insiste beaucoup sur le contrat. Il dit que le contrat a été formé. Pour que le contrat soit formé, il faudrait que vous donniez votre consentement. Est-ce que vous avez donné votre accord à Souka ce jour ? Que vous avez donné une arme ? Non. Souka. Présent. Approchez. Est-ce que ce jour, quand vous lui avez remis l'argent, Zahou s'est engagé de vous donner une arme ou bien il a pris l'arme en seulement ? Il a pris l'arme, il a pris l'arme en seulement. Est-ce que ce jour, quand vous lui avez remis l'argent, en contrepartie, il s'est engagé à vous trouver une arme dans le bref délai ? Il a pris l'argent sur le moment. Il n'a rien dit. Il m'a dit, attends, après je viens. Attends, après je viens. Ça ne veut pas dire que je vais te donner l'argent. Quels sont les liens de parenté qui existent entre vous et Zahou ? Est-ce que vous êtes des parents ? Je ne sais pas si vous avez dit que Zahou n'est pas des parents. Non. Non, nous ne sommes pas des parents. Est-ce que vous avez été des amis si ce n'est pas le fait de vous rencontrer au front ? Est-ce que vous avez dit que Zahou n'est pas le fait de vous rencontrer ? Lui, il était de l'autre côté, à l'intérieur. Moi, j'étais dans la capitale. Après, je me suis rencontré au front. Depuis que j'étais là-bas, après la guerre, c'est en 2010 qu'on s'est retrouvés. Depuis que j'étais là-bas, on s'est retrouvés cette fois-ci aussi. On s'est séparés. Sauf si je suis parti le prendre. Donc, ce n'est pas un ami. Non, ce n'est pas un ami avec lequel on marche. Alors, aujourd'hui, vous êtes en prison depuis deux ans. Vous êtes poursuivis pour des infractions assez graves. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Et je ne sais pas si vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. Quel est l'intérêt que vous avez pour protéger Jaou ? Je n'ai aucun intérêt de le branchir. Il a son avenir devant ainsi que moi. Je ne peux pas le libérer et que moi, j'endosse la souffrance. Donc, vous confirmez que Jaou ne s'est jamais engagé devant vous. Il a formulé l'intention de me tromper. Parce qu'il avait faim. Est-ce qu'il vous a trompé réellement ? Est-ce qu'il vous a trompé réellement ? Oui. Je vous remercie, monsieur. Jaou ! Je vous remercie. J'espère que vous avez rencontré une fois Souka au bar de Apollinaire. Si une fois tu as vu Souka dans le bar d'Apollinaire... Non. Bien parler au micro ici. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Tu ne l'as jamais rencontré là-bas ? Si. Est-ce que dans ce bar-là, une fois Souka n'a pas parlé le problème d'armes pour la première fois ? Dans le bar là-bas, une fois, pour la première fois, si Souka n'a pas parlé le problème d'armes là-bas ? Souka n'a pas parlé le problème d'armes le jour où il a envoyé l'argent. À part de ça, on n'a pas parlé une fois, deux fois, non ? Il y a, vous savez, Souka n'a pas cherché une seule arme. Il a cherché plusieurs. Mais ce n'est pas une seule arme que Souka a cherché. Est-ce qu'Apollinaire ne lui avait pas d'abord, suite à leur entretien dans mon propre bar, est-ce qu'Apollinaire ne lui avait pas vendu une arme à 400 000 francs ? Il a versé devant vous et au bar. Après, je le barre là-bas chez Apollinaire. Est-ce qu'Apollinaire ne lui a pas vendu une arme à 400 000 francs ? Si Apollinaire a vendu une arme à Souka, moi, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Vous savez, vous êtes libres de dire ce que vous voulez. Mais je vous dis, encore une fois, la Cour et le jury vont apprécier. Voilà une déclaration aussi que vous avez tenue par rapport à ce point devant le juge d'instruction. Même par rapport à la police, vous avez tout réconnu. Devant le juge d'instruction, voilà ce que vous dites. Au mois de carême 2010, Souka m'a demandé de l'aider à trouver une arme. Je lui ai dit que je n'ai pas d'arme. Trois jours après, il est venu me trouver dans un bar à copier du domicile d'Apollinaire. C'est là qu'il a posé son problème d'arme en disant que le capitaine qui le coiffait à la frontière est buté à Poundara et qu'il est parti avec son marme. Comme l'adjudant Apollinaire a dit qu'il peut avoir une arme, nous nous sommes transportés dans la chambre de ce dernier où ils ont discuté face à face le prix de l'arme devant moi et le prix a été fixé à 400 000 francs guinens. Souka a sorti les 400 000 francs guinens. Il a remis à l'adjudant Apollinaire et celui-ci a pris l'arme pour la lui remettre et il est parti nous laisser dans la chambre d'Apollinaire. Voilà une déclaration que vous avez librement tenue au cabinet d'instruction. J'ai compris ? Maintenant là, au mois de carême, dans le bar d'Apollinaire là, ils ont parlé, Souka a parlé du problème d'arme. Trois jours après, il est venu, il a dit que son capitaine qui le coiffait là a envoyé son arme. Donc, il voulait trouver une arme. Vous êtes parti chez Apollinaire, celui-là. Même, vous avez, ils ont discuté, problème d'arme. Souka a donné 400 000, Apollinaire a fait sortir l'arme qu'il a donnée. Si cela s'est fait, ce n'est pas devant moi. Alors, ce n'est pas devant moi. Et pourtant, c'est pour qu'est-ce que le jury d'instruction était présent sur les lieux ? Qu'est-ce que c'est toi qui dis dans le papier là-bas, parce que le juge, lui, n'était pas là-bas ? Il ne m'a pas lu de ce que j'ai dit à l'instruction. Donc, le juge d'instruction a implanté ? Non, c'est lui qui a écrit ça là seulement. Celui qui a écrit, moi, je n'ai pas écrit, c'est lui qui a écrit. Et pourquoi vous avez signé ? Pourquoi tu as signé ? On écrit, on dit si, tu signes. Donc, le juge d'instruction a imaginé. Est-ce que le juge d'instruction connaissait Apollinaire ? Le juge d'instruction a parlé comme ça seulement. Est-ce que lui connaissait Apollinaire ? Il est venu avec des dossiers. Je ne connais pas s'il le connaît Apollinaire ou il ne connaît pas Apollinaire. D'accord. Je vous ai dit que vous êtes libre de pénis. Il faut qu'on que vous voulez. Défendez-vous qu'on que vous voulez. La cour et le jury vont apprécier. Mais ça, ça vient, c'est votre propre déclaration et devant un cabinet d'instruction. Vous ne pouvez pas parler de torture. Devant la police judiciaire, c'est devenu un mot très, très, très courant. A chaque fois qu'un accusé vient à la barre, il dit oui, on m'a torturé. Voici les traces de torture. Mais devant le cabinet d'instruction, quand même, nous sommes d'accord que personne n'est torturé. Aucun inculpé n'est torturé. Donc la cour et le jury vont apprécier. Maître, vous voulez poser des questions ou quoi ? Ou insister sur quoi ? Nous, monsieur le Président, je voudrais qu'on devienne un peu sur cette question de contrat entre Souka et... L'affaire du contrat a été terminée. Nous sommes revenus maintenant sur la vente de l'arme qui a été effectuée par Apollinaire. C'est lui qui le dit devant le cabinet d'instruction. Apollinaire a vendu une arme, selon ses propres déclarations, à Souka, pour une valeur de 400 000. Les 700 000 qui font l'objet du contrat dont vous faites état, ça c'est un autre problème. Là, il dit qu'il n'a pas donné. Sauf qu'il reconnaît qu'il a pris l'argent. Les 700 000. Il dit qu'il les a donc utilisés à ses fins propres. Et hier, il a déclaré, il a reconnu, que lorsqu'ils sont... Lorsque Souka a tiré sur CC, lui, il a préféré prendre la fuite. Il est parti à son domicile. Donc, nous ne revenons pas sur tout ce qui est acquis au débat. Mais, par rapport à l'arme que Apollinaire aurait vendue à Souka, à sa présence, C'est là qu'on a voulu qu'il nous donne quelques éclaircissements. Parce que c'est venu de sa propre langue, celui qu'il a dit devant le juge d'instruction. Même si aujourd'hui, il est en train de soutenir que le juge d'instruction a inventé. Je me demande bien, alors, comment le juge d'instruction a pu connaître un certain Apollinaire ? Monsieur le Président, par rapport à cette question, Je voudrais que Souka et celui-là soient confrontés. Et les mêmes questions sont posées à sa groupe. Voilà un peu. Si Souka le reconnaît... Là, d'accord. Là, c'est une question d'intime conviction. Nous sommes au pénal. Monsieur le Président, l'intime conviction... Si vous, vous voulez poser une question à Souka, vous êtes libre de la poser ? Souka. On ne vous repasse, on ne vous reconnaît ce droit. Vous êtes libre de poser une question. Ou des questions à Souka. Mais nous, nous avons épuisé nos questions par rapport à ce point. Souka. Souka. Président. Est-ce que celui-là qui est devant vous a assisté à une remise d'armes, ou bien une vente d'armes ? Où vous vous êtes parti ? M. Je n'ai pas à ça ici. M. Léa de l'inclin, léa de l'inclin, léa de l'inclin et léa de l'inclin, léa de l'inclin. Léa de l'inclin, léa de l'inclin. Léa de léa, léa de léa de l'inclin. A vous l'inclin. Non ! Ça souffle, monsieur le Président. Ce qui l'a expliqué comme ça, Apollinaire, moi, je ne le connais pas. Lui, il le connaît. C'est un promotionnaire. Quand on m'a torturé à la gendarmerie, je vais dire le nom des militaires qui me donnent l'âme. Parce qu'ils ne m'ont pas pris avec toi. On m'a torturé. On m'a dit, allons-y au camp. Quand ils sont venus au camp, ils sont venus. Je l'ai dit, prennez celui-là. Ils ont pris les gens environ cinq. Apollinaire, vous aussi, lui aussi, il a été torturé. Il a parlé. Lui aussi, il s'est chargé. Après l'enquête, ils ont su qu'il manquait. C'est cette parole-là qui est venue se retrouver dans nos papiers. Mais Apollinaire m'a pas bandit l'âme de bas celui-là. Nous, je me suis mis avec celui-là une seule fois. C'est ce que je connais. Oui, monsieur le procureur. Soukha. Président. C'est pas vous qui avez dit à... Que votre chef a été muté à Kundara et qu'il est parti avec votre âme ? Quel chef ? C'est Zahou qui l'a dit. Il dit que c'est... Il l'a dit devant le juge d'instruction. Moi, ce qu'il a dit devant un cabinet d'instruction, on peut le nier ici. Mais moi, j'accorde du crédit à ce qui est dit devant un juge d'instruction jusqu'à preuve du contraire. Parce que de toutes les façons, contrairement à ce que je sais au niveau des officiers de police judiciaire, on peut torturer là-bas. Mais dans un cabinet d'instruction, on ne torture pas. Alors les déclarations sont faites là-bas librement. Zahou a dit là-bas ce que le président a lu au mois de Ramadan 2010. Vous êtes parti le rencontrer dans un bar à côté de chez Apollinaire. Vous lui avez parlé d'armes. Trois jours après, il vous a pris. Vous êtes parti voir Apollinaire. Avec lui, vous avez discuté. Vous avez arrêté 400 000 francs. Vous lui avez payé les 400 000. Lui, il vous a donné l'arme. Et à cette occasion, vous lui avez dit, je n'ai pas d'arme. Parce que mon chef qui avait l'arme, qui a mon arme, est muté. Il est parti à Kundara avec. Parce que je toi... Mais c'est, vous avez dit qu'il était un chef qui était le capitaine. Ce que c'est? Vous êtes le capitaine, votre chef qui pouvait mentioning ça? Sur l'arme, c'est pour l'armener mais ça à fait l'ar snatch en fait. Et tu as décidé 방법 que l'armener parler, елен votre Institut et l'armener Ce qui est clair, ce que je veux vous dire, Souka, ce qui est clair c'est que dans ce dossier là, il y a eu l'occasion, que vous avez toujours tenté d'obtenir des armes, avec Zahou, avec Apolline, avec le colonel Amadou Bangoura, vous avez toujours possédé des armes, pourquoi ? Tout ce qui a été dit, tout est faux. Attendez, 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 ne continuez pas. Donc, le colonel Amadou ne vous a pas remis dans. C'est ça que je veux vous dire. Je ne veux pas de commentaire dessus. Est-ce que le colonel Amadou vous a remis une armes, oui ou non ? Amadou, le colonel Amadou, c'est ça que je veux expliquer. Vous avez fini, monsieur le Président. Merci. Merci, monsieur le Président. Ce passage vous inquiète, parce que si vous dites déjà que la conviction de la Cour est faite, nous avons dit que la Cour et le jury vont apprécier. La Cour est faite, la Cour est faite. La Cour est faite. La Cour est faite. Il s'incline devant le texte et qu'il est reconnu. Parce qu'on prend contre la victoire aux différentes questions. On y pose. Et à partir de là, avec toute cette sélection, on pourrait se retirer, monsieur le Président. Mais là, s'il faut s'en tenir au simple déclareur, au PV du juge d'instruction, vous imaginez un peu. Sinon, la décision serait celle du juge d'instruction. Si une cour d'assises se tient, c'est pour déballer la chose. Et donc, je veux dire qu'on permette au débat vraiment de se tenir. Pour avoir un problème. Donc, sur ce point, monsieur le Président, la remise d'armes, la banque d'armes, n'est pas vraiment élucidée. Cette question n'est pas élucidée. Voilà le problème important pour nous. Avant de passer, nous voudrions que cela soit clarifié. Avant de passer. Parce que la conviction de la Cour, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Avant de délivrer, nous, ce n'est pas grave. Pour dire quoi que ce soit. Mais c'est cette seule occasion qu'on a pour pouvoir étayer la chose. Nous voudrions qu'on revienne la dessus. Et que la conviction soit bien faite. Monsieur le Président, je voudrais d'abord faire des observations par rapport aux déclarations du ministère public pour le suite qui accorde un crédit au procès verbal d'interrogatoire du juge d'instruction. Monsieur le Président, je peux vous affirmer que ce procès verbal d'interrogatoire est en violation avec les dispositions de l'article 9 de la Constitution guinéenne qui oblige le juge d'instruction de trouver un avocat à toute personne qui est mise en cause devant lui. Cet article dit que toute personne mise en cause dès son interpellation a droit à un avocat. Donc c'est depuis l'enquête préliminaire que nos clients devraient bénéficier de l'assistance d'un avocat. Donc tout ce qui a été fait devant le juge d'instruction, je vous rappelle les dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale. D'accord, Monsieur le Président. Cet article, vous le dites, l'accusé, le procureur ne peut attaquer les actes de procédure ni contre l'arrêt de renvoi. Donc l'arrêt de renvoi, vous le savez, c'est un principe purge toutes les nullités. Si vous voulez vous pourvoir après en cassation, vous le ferez. Mais ce n'est pas le moment ni le lieu d'attaquer les actes du juge d'instruction. Je le sais pertinemment, Monsieur le Président, mais je voudrais rappeler à la Cour que nous, nous n'accordons aucun crédit à ce procès verbal d'interlocatoire qui a été fait dans la violation des règles de l'art. On ne peut pas aujourd'hui interroger un prévenu ou un inculpé devant un cabinet d'instruction sans lui permettre de bénéficier du minimum d'assistance d'un avocat, Monsieur le Président. Il vous a dit qu'il n'est pas intellectuel. On ne lui a pas fait lecture du contenu du procès verbal, encore moins de la traduction. Donc on ne peut pas lui imputer le contenu de ce procès verbal. Il ignore totalement le contenu de ce procès verbal. Tout ce qui est dit dans ce procès verbal, en dehors de la réunition de la somme de 700 000 francs guinéens, Monsieur le Président, il nie totalement, il ignore, Monsieur le Président. Donc on ne peut pas lui tenir une rigueur par rapport à ça. Ensuite, par rapport au nommé Apollinaire, au nommé Apollinaire, le militaire, qui aurait revendu une arme à Souka devant Zahoud, est-ce que le juge d'instruction a fait comparer ce nommé Apollinaire pour l'entendre par rapport à ça, Monsieur le Président ? Est-ce que dans le dossier de la procédure, vous avez retrouvé un procès verbal d'interrogatoire où ce nommé Apollinaire a été entendu par rapport aux accusations qui ont été portées contre lui, Monsieur le Président ? Cela n'a pas été fait. Cela a été fait. Cela a été fait. Apollinaire Dufangadouno a été entendu le 28 février 2011. Vous pouvez nous faire lecture de ce PV, Monsieur le Président ? Le PV est long, mais on peut quand même vous donner une lecture de certains. Oui. Nous n'avons pas connaissance. Je vous garantis seulement qu'il a été interrogé depuis le 28 février. Oui. Il dit, c'est moi, étudiant Dufangadouno Apollinaire. Je suis accusé de vendre d'armes à Soukhar. Le 19 septembre 2010, j'étais couché dans ma chambre à 5 heures du matin. Le capitaine Nian Khoi et son équipe sont venus taper à ma porte. Quand j'ai ouvert la porte, les gendarmes se sont introduits en me demandant où sont mes armes. Je leur ai dit que je n'ai pas d'armes. Ils se sont mis à fouiller dans ma chambre sans avoir aucune arme. Bon, le procès verbal est long. C'est fastidieux de le lire, mais vous pouvez en prendre conscience. Vous avez la liberté de demander la photocopie de toutes ces pièces. Tout ce que nous voulons savoir, c'est est-ce qu'il a reconnu les faits ou bien il a nié. C'est tout ce que nous voulons savoir. Parce que s'il a reconnu les faits, en principe, il devrait être là aujourd'hui. Et s'il n'a pas reconnu les faits, on n'a pas besoin de discuter de cela devant votre cour, M. le Président. C'est tout ce dont nous avons besoin, M. le Président. Puisque nous voulons que la vérité se manifeste dans cette affaire, M. le Président. Toutes les personnes impliquées dans la vente d'armes comparent devant votre cour et qu'elles s'expliquent, M. le Président. On n'a pas besoin de couvrir Apollinaire pour mettre des charges sur Zaou et sur Souka. Pourquoi couvrir Apollinaire, M. le Président ? Personne n'est en train de couvrir Apollinaire. C'est plutôt Zaou. Nous, nous avons donné lecture des déclarations tenues par Zaou lui-même devant le juge d'un truc. C'est lui qui nous amène à ce débat, sur ce point. Est-ce que vous comprenez ? C'est lui qui a parlé d'Apollinaire, c'est lui qui a parlé de vente d'armes pour une somme de 400 000. Et ensuite, c'est lui qui a parlé de la vente d'une deuxième arme pour une valeur de 700 000. C'est lui qui le dit. C'est pour cela que nous lui posons des questions sur ça. Qu'est-ce que c'est parti de sa propre déclaration ? Nous, nous déduisons que si Apollinaire n'est pas là, c'est parce qu'il n'y a rien de vrai dans cette déclaration. Il n'y a rien de vrai. Donc, vous ne pouvez pas tenir ça en considération, M. le Président. Ensuite, nous voudrions faire observer ceci. Je ne dirais pas qu'on ait l'impression que le jugement est déjà fait. Au titre du moment, le jugement a posé les actes. Oui, maître, nous vous écoutons. Allez-y. Même, M. le Président, nous voudrions que l'intérêt de chacun, même un accusé, soit aussi retenu, soit aussi considéré. L'égalité de tous devant la loi, devant la justice. Je voudrais que la Cour puisse faire observer ceci. Quoi qu'il y ait des régularités, des irrégularités devant le juge d'instruction. On pourrait, l'arrêt de l'envoi, purge toute la nullité. Mais la Cour aussi a une certaine obligation de se faire observer que l'intérêt du client, l'intérêt des accusés est en jeu. Et que l'inégalité de tous devant la loi, et le pléant, et l'accusé, chaque jour, soit avoir une certaine égalité. Que ce soit observé.